Anews Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Le Sénat annonce la proposition d'une loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Le Sénat a adopté en première lecture le mardi 13 février 2024 une proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports déposée par le sénateur Philippe Tabarro. Avec quelques-uns de ses collègues, ils envisagent d'étendre les pouvoirs des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport. Il entend renforcer le continuum de sécurité pour renforcer la sécurité dans les transports, sécuriser avec l'aide de la technologie l'offre de transport, être plus ferme avec les délits liés aux transports, sécuriser le recrutement et les affectations en lien avec les transports et simplifier la procédure de fiabilisation des données recueillies auprès des contrevenants. Des mesures en adéquation avec les chiffres publiés par l'Institut Paris Région en janvier 2023, où 51,5% des franciliens interrogés déclarent redoutés être agressés ou volés dans les transports en commun. Ce nouveau texte permettra aux agents de la SNCF RATP de procéder à des palpations de sécurité en l'absence d'arrêté préfectoral, de pouvoir collecter et traiter les données sensibles en cas d'infraction flagrante et de donner la possibilité d'effectuer un droit de poursuite sur la voie publique. Les agents seront en capacité de refuser l'entrée en garde d'un individu et de porter une caméra piétonne. Les conducteurs de bus seront équipés d'une caméra et d'un bouton en cas de danger relié directement au poste de commandement. Le sénateur Tabarro souhaite mettre en place un numéro d'appel unique pour les voyageurs en cas d'insécurité, d'utiliser des traitements algorithmiques afin d'extraire et exporter des images, et de créer un délit de bus et train surfing applicable au transport ferroviaire, guidé ou de transport. Chaque mauvais comportement sera sévèrement sanctionné pour incivilité d'habitude et une peine d'interdiction de paraître spécifique au réseau de transport public sera créée. La possibilité de sanctionner tout oubli de bagage est également envisagée. Il ouvre également la possibilité pour les opérateurs de transport public, de personnes en particulier, ceux assurant le transport de mineurs, de consulter, par l'intermédiaire des préfets, le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Ce texte vient d'être transmis à l'Assemblée Nationale. MyKeeper lance sa nouvelle solution sécurité MyKeeper, startup niçoise réputée pour sa fiabilité et la facilité d'utilisation des systèmes d'alarme dans le cadre des plans particuliers de mise en sûreté, a lancé sa nouvelle solution security le 1er janvier 2024. Objectif, équiper les institutions publiques et entreprises dans leurs besoins croissants en matière de sécurité. Cette innovation contribuera, grâce à la combinaison de deux autres solutions, SecureEcole et SecureEsprit, à une efficacité renforcée pour la protection des personnes au sein des établissements partenaires, publics et privés. Cette solution couvre une gamme de risques importantes comme les PPMS, alertes contre les intrusions du type attentat, incivilité forte, catastrophes naturelles, industrielles et risques d'incendie, ou les PTI, protection des travailleurs isolés. Par l'intermédiaire de son automate d'alerte intelligent capable de s'adapter à toutes les configurations pour assurer la sécurité des personnes sur site, l'utilisation du réseau 4G sur la nouvelle gamme d'appareils optimise leur utilisation sur n'importe quel réseau de communication, radiocommunication, IP filaire, Bluetooth, etc. et anticipe la fin du réseau 2G en France, prévu pour 2026. MyKeeper représente à l'heure actuelle 850 collectivités locales équipées, dont 100 communes et 5000 utilisateurs équipés, 150 entreprises, 2950 ERP équipées, 99 578 alertes réelles traitées, 29 000 utilisateurs quotidiens et 12 800 054 autotests de bon fonctionnement réalisé.